Tu as des compétences, ok, je te prends, mais si tu n'as pas les compétences, ce n'est pas parce que tu es noir que je dois te prendre. Et je me suis rappelé de quelque chose, je me suis dit, non, au fait, il faut que tu en parles, parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout, et cette vidéo est adressée exclusivement aux personnes de la communauté noire de France, d'Europe, de partout, partout où vous êtes. Écoutez bien ce que je veux dire, parce que ça, c'est une expérience personnelle. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est une expérience personnelle et c'est mon histoire. Alors, on a une agence de production qui s'appelle Soba Adjansi. Shout out à Soba Adjansi. Donc, on crée du contenu pour les meilleurs créateurs de contenu aujourd'hui, dans la communauté afro ou même à l'extérieur aussi. Mais vraiment, voilà, on crée, c'est important de le dire, on crée beaucoup de contenu pour des personnalités afro en France. Et j'ai remarqué quelque chose, pas autant avec ces personnalités-là, mais au fait, avec tous les clients, j'ai remarqué quelque chose de très important et je me suis dit, je sais que ça peut me causer peut-être la perte de certains clients, mais je veux le dire ici, en fait, parce que j'ai fait pas mal d'appels de booking, de réservation, des gens qui nous appellent pour demander des infos sur des services. Et moi, ça me fait plaisir toujours d'avoir du temps de parler avec ces personnes-là. Et donc, je parle avec beaucoup de personnes et je me rends compte qu'il y a toujours cette forme de... Je te dis quelque chose, t'es obligé de m'aider parce qu'on se ressemble, parce que t'es noir comme moi. Et t'es obligé de me faire un prix parce que tu es noir comme moi, parce que tu es mon frère, parce que tu es ma soeur. Et ce qu'on oublie, c'est que souvent, cette problématique-là, en fait, elle ne marche pas dans le business. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo une fois qui m'avait coûté beaucoup de critiques. Les gens disaient, ouais, mais franchement, c'est quoi vous là sur Internet, les nouveaux coachs ? Je ne suis pas du tout coach. Et où je disais, en fait, que quand tu te lances dans un business qui est ta passion, c'est une très mauvaise idée. Parce que quand tu es dans ta passion, en fait, les gens se permettent de te demander des choses et tu ne vas pas te rendre compte que ce que tu fais, ça tue ton business parce que tu es tellement passionné. Et donc, revenons à un autre sujet. Il y a beaucoup de personnes de la communauté qui se permettent souvent de te sortir des choses qui, tu sais très bien, qui ne sortiront pas à certaines personnes ou qui te demanderont certaines choses, que ce soit dans la vidéo, des gens qui te diront, oui, mais fais-moi une réduction. « Tiens, t'es là, ok, pourquoi ? » En fait, il ne va pas le dire parce que je suis noir ou parce que je suis ton frère, donc du coup, tu me dois ce service. En fait, je ne te dois rien. Je ne te dois absolument rien. Et de se dire tout le temps que parce que cette personne est noire, du coup, il y a forcément une forme de faveur qu'elle va me faire de par sa couleur. Alors, je ne vais pas le cacher que j'ai plus d'affinité avec des personnes qui me ressemblent parce qu'on se comprend. C'est plus simple parce que je comprends un peu plus ou moins comment je peux les emmener à faire quelque chose. Voilà. Parce que je sais comment elles sont, tout simplement, culturellement, qu'elles soient du même pays qu'au moins ou pas, mais culturellement, on a quelque chose ensemble. Donc, voilà, c'est bien, je les comprends, je sais ce qu'elles veulent. Généralement, c'est souvent les mêmes problématiques à peu près. Donc, je sais un peu quel est le type de profil de ces personnes-là. Mais souvent, il y a des gens qui vont se dire que… Alors, ça, c'est autant le côté, nous, prestataires de services, au fait, on prend des réflexions de fois très… Alors, je ne vais pas tout citer ici parce que certaines vont se reconnaître. Mais autant, nous, comme prestataires de services, mais aussi vous. Parce que quand vous vous lancez et que vous dites que parce que j'ai lancé un produit qui n'est pas connu dans la communauté, forcément, ça va marcher. Mais qui t'a dit que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait ? Quel coach en ligne t'a donné les cours de business ? Quel coach en ligne t'a dit que ton produit va fonctionner parce que tu vas parler aux gens de ton quartier ? Ou parce que les gens, quand ils vont entendre que tu viens de Douala, ils vont acheter ? Mais qui vous raconte des histoires comme ça ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'arrivent pas à décoller parce qu'ils sont fermés. Ils vendent un service à un type de personne. Après, vous allez me dire, oui, mais Christophe, on dit toujours, il faut connaître son client avatar. Non, là, ce n'est même pas client avatar. Là, ça veut dire que ton avatar se base uniquement sur quelque chose qui est l'apparence, qui est la couleur. Qu'est-ce que tu résous dans ma vie ? OK, on est du même quartier. OK, on a grandi tous les deux à Bonamussadi. Mais et après ? Moi, je suis dans la tech, je cherche une solution de comptabilité. J'ai besoin d'un développeur. Et j'ai fait l'erreur de croire que parce que tu viens de Bonamussadi que tu as fait un peu de coding, que tu peux me développer cette application-là. Est-ce que tu as les compétences pour ? Si tu as des compétences, OK, je te prends. Mais si tu n'as pas les compétences, ce n'est pas parce que tu es noir que je dois te prendre. Et ce que je dis ici, j'espère que ça ne va pas choquer certains. C'est juste pour dire qu'arrêtez de croire que parce que vous allez contacter une structure et il y a le dirigeant ou le gérin qui est noir, qu'automatiquement, cette personne-là vous doit de vous faire une faveur. Non. Avant que ce soit, avant nos affinités culturelles, on est un business et surtout pour nous, on vit de ça. On ne travaille pas à côté, on ne touche pas de chômage, au contraire, c'est nous qui sortons. On a des charges de comptabilité, on a des charges d'entreprise, on a des charges, des charges. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, je vais terminer la vidéo parce qu'elle va être trop longue pour rien, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, en 2023 encore, en tant que prestataire de service, d'entendre ce genre de réflexion. parce que moi, quand je paye mes charges tous les mois, d'entreprise, de domicilisation, de tout ce que tu veux, je ne dis pas à mon gérant, un tel, il s'appelle Ousmane, bon, est-ce qu'il ne peut pas le mois prochain ? Non, je paye, je paye. Et donc, voilà, arrêtez de nous demander des réductions. Réduction, pourquoi ? Est-ce que quand tu vas dans une boutique parce que le gérant, il est noir, tu vas dire, fais-moi un prix ? Mais ça, c'est un manque de respect, vous n'avez aucune idée. On vend des produits, des fois, on reçoit des SMS. Oui, est-ce que vous n'avez pas des codes de réduction ? Mais de codes de réduction, pourquoi ? Qui te donne l'autorité de me demander un code de réduction ? Quand tu vas sur une page d'une personne qui ne te ressemble pas, est-ce que tu demandes des codes de réduction à ces personnes-là ? Je ne pense pas. En fait, c'est ça, c'est pour ça que c'est problématique. Et c'est pour ça que, deux fois, après, ce n'est pas le cas pour moi, mais deux fois, je comprends certaines personnes qui sont devenues, en tout cas dans leur business, qui sont devenues très... Dès qu'ils voient une personne noire, ils vont directement fermer les vannes parce qu'ils se disent qu'en fonction de certaines expériences, en fonction de ce qui m'est arrivé dans le passé, je ne veux plus travailler avec des personnes dans ma communauté. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas le cas pour nous. 80% de nos clients, aujourd'hui, sont des Noirs, de France ou des États-Unis. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même une problématique qui était importante d'aborder, parce que je trouve qu'il y a un peu une forme de minimisation. C'est-à-dire, voilà, ouais, bon, tu es entrepreneur, mais bon, c'est sûr qu'à... Non, c'est tout ce que je fais, donc je ne peux pas me permettre de te faire des prix tout le temps. Voilà. C'est la fin de la vidéo, donc dites-moi si ça vous est déjà arrivé, en tant que prestataire de service, si on vous a déjà sorti cette phrase de fais-moi un prix. Et deux fois, tu as envie de dire qu'on est de la même famille. Au contraire, c'est des personnes qui te connaissent, c'est des personnes qui sont tes frères, des personnes qui sont tes bros. C'est ces personnes-là qui ne devraient jamais demander des réductions. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Plus tu as des affinités avec des gens, que ce soit parce que vous êtes amis ou collègues, ou parce qu'ils connaissent l'ami de ton ami, ou parce que vous êtes Noirs tous les deux, que c'est une obligation que tu les fasses une réduction. Bah, mais attends, mais c'est quoi ces logiques de merde, là ? Qui vous a raconté ça ? Ah là, bon, écoutez, on se retrouve sur une autre vidéo. Allez, à toutes.